Bonjour à tous, merci d'être venus à ce petit talk. Je vais essayer de vous raconter l'histoire d'une faille de sécurité qu'on a tenté d'introduire sur OpenSSH. Une faille de sécurité qui aurait permis d'ouvrir une petite backdoor. Une backdoor c'est une porte dérobée qui permettait aux attaquants de rentrer sur tous les serveurs de manière très discrète et d'y faire ce qu'ils voulaient. Alors on va revoir un peu la chronologie de ce qui s'est passé sur ce projet et comment on y est arrivé. Alors tout commence en 2000 avec un projet qui s'appelle XZ. XZ c'est un projet qui permet de faire une bibliothèque qui fait de la compression et de la décompression. Donc ça implémente un algorithme, c'est le même que celui que vous avez peut-être utilisé au sein de l'outil 7-Zip que vous avez peut-être connu, qui est censé être plus performant notamment en termes de décompression. Par rapport à GZip et BZip. Alors c'est très très utilisé et c'est même intégré directement au kernel de Linux. C'est vraiment une librairie qui est très répandue. Ce projet il produit deux choses. Il produit un binaire, XZ, qui est un utilitaire comme GZip, une ligne de commande ou TAR que vous pouvez utiliser. Et il produit également une bibliothèque, LibLZMA5, qui est une bibliothèque partagée que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez compiler un autre projet et vous allez avoir besoin d'une dépendance vers un système de compression. Vous allez pouvoir l'utiliser. Nous ce qui va nous intéresser dans le cadre de cette faille de sécurité, c'est bien LibLZMA, la bibliothèque partagée. Alors en 2021, il y a un nouvel arrivant sur Internet, un certain Jiatan75, qui crée son compte GitHub. Et déjà il est plutôt motivé, il veut faire de l'open source et du coup il va vouloir contribuer un petit peu à des projets et il aime bien les trucs un peu compliqués, donc il va venir contribuer à XZ. XZ c'est un projet qui est maintenu aujourd'hui par une seule personne, quelqu'un qui s'appelle Lass Colline. Il est mainteneur principal et il aime bien avoir de l'aide, donc il accueille bien volontiers ce nouvel arrivant. Alors les premiers pas vont être un peu timides, mais c'est normal, sur ce genre de projet, quand on commence à comiter, on n'a pas directement accès au repository Git. Donc on envoie un mail qui explique ce qu'on veut modifier, avec un patch en texte qui est copié dedans. Et puis on va discuter de ça sur la mailing list avec tous les participants. Et à la fin, c'est le propriétaire du repository, donc Lass, qui va prendre le patch et le comité en votre nom au sein du repository. Donc pendant six mois, il commence à participer, à proposer un certain nombre d'évolutions. Et puis au bout de six mois, il commence à y avoir des mails qui vont arriver, où par exemple Jigar Kumar, quelqu'un qui n'existait pas sur internet et qui n'existe qu'à travers ce mail-là, vient commencer à râler un petit peu sur le fait que le projet, il est sympa, mais ça n'avance pas. Ça fait sept ans que la dernière release de la 5.2.0 est sortie, que ça a un petit peu à bout de souffle et que vraiment, ça serait bien que les gens se motivent. Donc c'est des messages qui ne font absolument pas plaisir quand on est mainteneur open source de ce projet-là. Mais bon. Et puis quelques jours après, il y en a un autre, un certain Dennis Hens, pareil, qui vient d'arriver sur internet, qui a râlé un petit peu sur le fait que ça n'avance pas. Et lui, il propose quelque chose, il dit, écoute, là, peut-être que tu n'as pas assez de temps pour t'occuper du projet XZ qui est développé en C. Concentre-toi sur le projet XZ qui est développé en Java et puis donne le maintenancehip à quelqu'un d'autre sur la partie en C. Ça fait réfléchir un peu l'AS et l'AS, il se dit, finalement, il y a un petit gars qui est arrivé il y a six mois, qui commence à bien participer et je pourrais l'embarquer avec moi et puis il pourrait m'aider. Donc, ils vont garder tous les deux le maintenancehip du XZ pour C, mais du coup, déjà, a été autorisé maintenant à participer de manière plus officielle au projet XZ. Alors, du coup, petit à petit, il va monter un petit peu en visibilité au sein du projet. Donc, il va commencer à annoncer des releases. Donc, publiquement, il va avoir une voix pour parler de ce projet-là. Il va être ajouté officiellement à l'organisation sur GitHub. Donc, là, il va vraiment apparaître comme étant un mainteneur de ce projet. L'AS va changer le mail de la mailing list qui était utilisé pour utiliser un alias et que ce ne soit plus uniquement lui qui reçoive les mails, mais également GIA et LAS. Et puis, finalement, à la fin de l'année, déjà, il va avoir vraiment l'accès aux repositories Git et il va être capable de comiter directement des commits. Donc, là, on voit qu'en six mois, en fait, il a vraiment gagné tous les... Il a passé tous les paliers. Il a accès globalement à tout ce qu'il a besoin pour participer pleinement à ce projet. En 2023, ça continue. Donc, LAS, il va taguer et builder ce qu'il pense être sa dernière release, la 5.4.1. Et trois mois après, GIA, il va faire ce qui sera sa première release, la 5.4.2. Donc, quand il est là, en fait, on sait qu'en mars 2023, il a vraiment accès à tout parce qu'il est capable de produire le code qui sera ensuite utilisé par les OS pour embarquer cette librairie sur les serveurs Red Hat, Debian, et ce genre de choses. En juin, il y a un commit intéressant qui arrive sur le repository, un certain Hans Jensen, qui n'existait pas avant ce jour-là, et qui livre un patch pour utiliser les GNU indirect functions. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de cette partie-là parce que c'est là où commence la backdoor et la partie technique qui est intéressante. Alors, avant de commencer à parler des indirect functions, on va parler de ce qu'est la compilation statique et la compilation dynamique. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est des programmes qui sont écrits en C, qui sont compilés de manière... enfin, qui ont produit un binaire. Et en fait, votre programme, il contient un certain nombre de lignes de code source et il a des dépendances, par exemple, pour afficher sur la console un printf ou pour lire un fichier. Et ça, en fait, vous ne les développez jamais. C'est toujours l'OS qui vous permet, via une dépendance, de récupérer les fonctions qui vont permettre de faire ce genre de choses. Et donc, quand vous allez compiler, vous allez avoir deux choix. Soit vous allez compiler et vous allez demander à ce que toutes les dépendances dont vous avez besoin, elles soient directement recopiées et embarquées au sein de votre binaire. Vous allez produire un binaire complètement autoporté qui va contenir la totalité de ce dont il a besoin pour fonctionner. Ou alors, vous allez dire, eh bien non, tu vas compiler mon code et puis on demandera, quand on va démarrer, on demandera les références et ça sera à l'OS de nous donner ces références-là au moment du démarrage. Donc, ça produit des binaires plus petits et qui ont des dépendances, par contre, qu'on résout uniquement au runtime. Dans toute la suite du talk, c'est pareil, la partie statique, ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas y introduire de backdoor. Donc, on va voir plutôt la partie dynamique qui est ce qui a été utilisé pour l'attaque qui a été faite. Donc, si on rentre un peu dans le détail, en fait, quand vous compilez un programme en C, ce que vous produisez, c'est un binaire. En fait, ce binaire, il ne contient pas uniquement des instructions assembleurs qui sont bêtement envoyées au processeur. Ce que vous compilez, le produit que vous récupérez, en fait, c'est un fichier binaire qui a un certain nombre de zones qu'on voit ici qu'on peut récupérer, si vous êtes curieux, avec la commande obj dump. Il y a plein de sections dans ce fichier qui ont toute une signification, un intérêt, une manière de fonctionner différente. Elles sont parfois en écriture-lecture, des fois que en lecture. Des fois, elles contiennent de la data et des fois, elles contiennent des instructions assembleurs. Ce qui va nous intéresser ici, on va prendre un exemple. Le point texte, ici, c'est là où, en fait, on va retrouver les instructions de votre code. Et si à un moment, vous avez une référence, vous avez besoin d'afficher, par exemple, une méthode, quelque chose sur l'écran, vous allez faire une référence pour appeler la méthode printf, qui en C nous permet d'afficher quelque chose sur la console. Ça, ça va se traduire par une instruction en assembleur, qui est call, qui permet d'appeler une fonction. Donc le call, en fait, il a une référence dans une partie là qui est rose, qui est pointée vers le PLT. Le PLT, c'est le Procedure Linkage Table. C'est une table, ça va être une première table d'indirection. Donc si on va dedans, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive sur encore des nouvelles instructions en assembleur, qui nous dit, jump, jump, c'est sort, va exécuter le code qui se trouve, et là, c'est un pointeur à l'adresse de 8, enfin, l'adresse qui est en verte. Cette adresse qui est en verte, elle se trouve dans le GOT. Le GOT, c'est le Global Offset Table. Et en fait, c'est une table qui va contenir la vraie adresse mémoire de la fonction dont vous avez besoin. En fait, quand votre programme va démarrer, vous allez charger votre objet, votre programme en mémoire. Il va, du coup, avoir une adresse en mémoire pour se localiser. Et on va vous donner des références vers les méthodes dont vous avez besoin, qui se trouvent, elles également, en mémoire. La première fois qu'on va démarrer, en fait, si vous regardez bien, cette adresse-là, en fait, on lui dit, tu reviens directement juste derrière. Donc en fait, la première appel, il ne sert à rien que de nous faire passer juste à l'instruction d'après. Donc c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est ce qui permet d'initialiser. Après, vous voyez, là, on pousse une référence dans la pile. Et là, on va initialiser avec une méthode, on ne va pas détailler, mais c'est ça qui va déclencher le linkage dynamique et qui va demander à l'OS, donne-moi la référence à printf. Là, on part dans un long et complexe système. Et la valeur dans Global Offset Table, du coup, elle va être remplacée par une vraie adresse sur l'IPC vers la méthode de printf. Une fois que ça s'est terminé, ça se fait de manière très, très tôt dans le démarrage du process. En fait, après, la partie globale, le point got, le Global Offset Table, elle va devenir read-only. Elle est remappée pour des raisons de sécurité. Parce qu'en fait, on ne veut pas qu'avec un buffer offer-flow, ou quelque chose comme ça, on soit capable de venir écrire dans cette zone-là et de changer des adresses mémoires et de nous faire aller là où on n'a pas envie d'aller. Donc ça, c'est la sécurité de base qui est mise en place sur les programmes binaires. Et donc maintenant, si on parle des GNU Indirect Functions, qui est le commit de hence, qui nous intéresse, qu'est-ce que ça fait ? En fait, une indirection de fonction, en gros, si je résume, c'est juste un if qui dit, dans une certaine condition, tu vas utiliser telle méthode, et dans une autre condition, tu vas utiliser une autre méthode. Et la manière dont c'est utilisé dans ce projet-là, c'est de se dire, on fait un calcul de CRC, qui doit être assez performant, et on sait qu'on a une version qui est optimisée pour une architecture donnée, parce qu'on a des instructions en assembleur qui nous permettent d'aller plus vite. Donc si, au démarrage, on constate que notre CPU, il est capable de faire ses opérations, on va utiliser une version optimisée qu'on aurait écrite en assembleur, et sinon on utilisera une version générique, qui est un peu moins performante, mais qui fait le taf quand même. Si on le fait sans les GNU indirect functions, en fait, au démarrage, on résolve, on met le pointeur de la fonction dans un objet quelconque, et puis quand on en aura besoin, on appelle le pointeur qui est de cette fonction qu'on a résolue au démarrage. Ça, c'est pas mal, et ça marche relativement bien, sauf que du coup, ça nous demande à chaque fois d'appeler une variable, de pousser la valeur de la variable dans la pile, et de faire un appel. Donc ça, c'est des trucs, quand on fait des programmes qui sont extrêmement optimisés, au moins, on fait d'appel de pousser des choses dans la stack, au mieux c'est. Donc, Hans, ce qu'il dit, il dit, on va utiliser les GNU indirect functions, alors c'est une syntaxe globalement habitable, mais qui permet de faire exactement ce process-là, sauf qu'en fait, la résolution de la méthode qu'on va vouloir utiliser, ça va se faire extrêmement tôt dans le processus, et ça va être inscrit directement dans le point got, le global offset table, au moment où c'est encore possible d'écrire dedans. Alors, juste petite parenthèse, ici on voit qu'ils appellent une méthode underscore underscore get CPU ID, et c'est ça qui nous permet d'avoir les instructions qui sont disponibles sur le CPU, et qui vont nous permettre de décider si on utilise une version optimisée ou pas de l'implémentation de la CRC64. Bon bref, passons, ce commit, il est ajouté, et on constate de magnifiques performances, enfin non, ça n'a pas du tout changé, mais en tout cas, globalement, maintenant c'est intégré au projet. En 2024, les choses vont commencer un petit peu à s'accélérer, et le 23 février, on va trouver un commit très étonnant, un commit de test. Et c'est un commit qui ne contient que des fichiers de test, donc qui ne contient que des binaires qui sont censés nous aider à faire des tests. Et il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, c'est qu'on commit des fichiers, mais il n'y a aucun test qui référence ces fichiers. On le verra par la suite, en fait, ce n'était pas vraiment des fichiers de test, mais ça aurait pu nous mettre sur la piste, parce que là, il y a des fichiers binaires qui sont ajoutés, qui sont référencés par rien du tout dans le commit, dans le code source, pardon. Et en 2024, le 24, le lendemain, juste après avoir committé ces fichiers, il se trouve que GIA, il va pousser une nouvelle version, qui est la 5.6.0. Et cette version, on va voir qu'elle a un certain nombre de fichiers supplémentaires. En fait, quand on produit une release, on produit... En fait, il y a le code qui est stocké sur leur repository, donc c'est ce qui est public, et que tout le monde peut auditer et voir facilement dans MyLink List. Et en fait, ces vieux projets qui sont compilés depuis les années 2000, ils ont quelques contraintes legacy qui les obligent à ajouter un certain nombre de fichiers pour préparer l'environnement de compilation de manière un peu plus optimisée. Et donc, en fait, GIA, quand il fait une release, il prend ce repo-git, il le package, il rajoute un certain nombre de fichiers dedans. C'est le principe pour plusieurs projets, ce n'est pas exceptionnel à lui, mais eux, ils font ça également. Et on verra qu'ils ont mis un fichier supplémentaire. Et donc, en fait, quand ils produisent ce binaire, c'est ce binaire-là qui est réintégré par toutes les distributions, donc les Debian, Gen2, Red Hat, ils ne se basent pas sur leur repository Git, ils prennent ce tard, ils y font confiance, ils le réintègrent dans leur repository Git. De ça, ils vont générer des premiers packages, si on prend l'exemple de Debian, qu'ils vont mettre à disposition dans une première distribution qui s'appelle la Seed, où il n'y a globalement que des paquets qui n'ont pas encore été vraiment testés. On est sur un environnement un peu instable. Un deuxième environnement, ensuite, ce sera le repository testing. C'est une release qui contient tous les paquets qui sont en cours de validation et qui commencent à devenir un peu prêts à tester par le plus grand public. Et normalement, à la fin, ça arrive dans un package stable. Et ça, c'est ce que vous avez, j'espère, sur vos distributions en production. Donc, le 24 février, il a fait cette nouvelle release. Donc, ça va suivre le process classique. Debian, dans la foulée, ils le prennent et ils l'intègrent à Seed, la version instable. Red Hat, ils ont fait la même chose. Et en fait, quelques jours après, ils commencent à avoir des erreurs Valgrind sur une méthode GetCPUID sur LibLCDMA. Alors, Valgrind, ça ne vous parle pas si vous ne faites pas de C. Et l'idée, c'est que ça va vous faire regretter un peu les stack trace Java. C'est la même chose. En fait, on va instrumenter votre code C et on va être capable de retrouver la même chose. En fait, on va retrouver complètement des piles d'exécution avec des adresses mémoire très sympas. Là, on voit qu'à un moment, on est dans le DL Relocate. C'est justement le Dynamic Linking. Et le moment où on va commencer à réécrire un petit peu la Global Offset Table. Et on voit qu'à un moment, on arrive sur une méthode GetCPUID qui vient de LibLCDMA 5.6.0 et que là, ça fait une écriture à un endroit où ça ne devrait pas le faire. Ça fait quelque chose que ça n'a pas le droit. Donc typiquement, les Valgrind erreurs, ce n'est pas cool et généralement, ça ne passe pas dans le step d'après de validation. Donc, GIA, quelques jours après, il produit une 5.6.1 qui en fait est censé fixer un peu ses erreurs Valgrind. Et Hans apparaît pour la deuxième fois sur Internet et à ce moment-là, il va aller remplir un bug chez Debian pour leur dire vite, 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 dépêchez-vous. Il y a une super nouvelle version qui s'appelle la 5.6.1 que vous devriez intégrer et vraiment, vous allez voir, c'est super. Et GIA, dans la foulée, pareil, il va chez Ubuntu qui est en train de préparer la release de la 24.04, la nouvelle LTS d'Ubuntu qui est censée sortir en avril. Là, on est deux jours avant avril. Il leur dit pareil, n'hésitez pas à prendre la 5.6.1 vraiment, elle est mieux, elle fixe vraiment plein de trucs, c'est va être super. Et en fait, badaboom, il y a un certain Andres Freund, un développeur chez Microsoft, un ingénieur chez Microsoft qui fait un peu d'open source et qui travaille notamment sur Postgres, qui utilise la Seed, justement, la Debian Seed pour faire ses développements et vérifier les performances de Postgres et qui se rend compte qu'effectivement, il y a les erreurs Valgrind et puis il y a quand même des erreurs un peu bizarres qui arrivent sur son serveur. Et en fait, ce qu'il a constaté, c'est quelque chose que nous, on aurait probablement tous ignoré, c'est que quand il faisait un appel SSH à son serveur et qu'il n'était pas autorisé à y aller, ça mettait 800 millisecondes à lui dire que, bah non, il n'a pas le droit de se connecter, alors qu'avant, ça ne mettait que 200 millisecondes. Donc nous, on aurait probablement tous ignoré cette erreur, mais lui, il s'est dit, tiens, c'est intéressant, je vais creuser. En creusant, du coup, il a vu les erreurs Valgrind, il voit que ça vient d'une erreur dans le get CPUID de la lib LZMA et c'est là qu'il a commencé un peu à dérouler la pelote de l'enco. Donc on va faire pareil pour essayer de retracer ce qu'il a découvert. Alors, je vous ai dit que dans la 5.6.0, on va traiter la 5.6.0 et la 5.6.1 comme étant deux fois la même release, il n'y a pas grande différence. Les deux fonctionnent sur le même principe. Donc il y a un fichier buildToos.m4 qui est mis supplémentaire. Donc les fichiers .m4, c'est des macros qui servent en fait quand vous faites le .configure pour préparer l'environnement de compilation qui vont faire plein de choses compliquées pour préparer un beau makefile pour que ça se compile correctement sur la bonne target et avec les bonnes librairies de la bonne manière que vous le souhaitez. Et donc ce fichier qui a été rajouté, quand on fait un diff, globalement, on ne comprend rien du tout à ce qu'il y a dessus. Mais en fait, en regardant un peu plus précisément, il y a quelques lignes qui sont intéressantes. Il y a celle-là, alors dans une syntaxe un peu particulière, mais en fait, ce que ça va faire, c'est un grep qui recherche un fichier qui contient 4 dièses, une chaîne de caractère et 4 dièses. Et quand on exécute ça sur le répertoire des sources, on trouve bien un fichier qui s'appelle, où on va retrouver dièse LO, c'est un fichier de type XZ et ce fichier-là, c'est le fichier bad3 corrupt LZMA, le fameux fichier de test corrompu qui sert à faire des tests et améliorer la qualité. Intéressant. Du coup, si on continue, dans le nom du fichier, c'est marqué qu'il est corrompu, donc on imagine qu'on ne peut pas le décompresser. On va opérer une petite opération, donc TR, ça permet de faire de la translation de caractère sur Linux, c'est une commande basique, et là, ce que ça fait, c'est que ça convertit globalement les tabulations en espaces, les espaces en tabulations, les moins en underscore et les underscore en moins. Ce n'est pas grand-chose, mais ça, a priori, ça suffit à réconcilier, à rendre ce fichier compatible. Et ensuite, il y a une dernière action qui est faite, c'est un CED qui est un peu bizarre, CED pour nous, c'est pour souvent modifier des caractères, en fait, un CED, là, c'est juste un CED qui lit le fichier, le R, et qui rajoute un anti-slash N. Ça va exécuter le TR sur le fichier qu'on a décidé, qu'on avait capté auparavant. Et en fait, si on remplace tout ça par quelque chose de plus lisible, ça lit ce fichier-là, ça fait une translation de caractère pour le rendre valide, et ça le décompresse. Et quand on le décompresse, on obtient un nouveau fichier qui va être exécuté dans la phase de compilation. Ce fichier, il va extraire encore un nouveau fichier. Et pour faire ça, il y a toujours quelques tests au début qui vérifient qu'on est en train de compiler, qu'on est bien en train de compiler sous Linux, pas pour Seaguin ou Mac ou ce genre de choses. Et si, dans tous les cas, un des tests ne passait pas, on sort du process de notre backdoor et on essaye de continuer de manière incognito. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il va lire un nouveau fichier qui s'appelle le good large compressed. C'est également un des fichiers qui avait été ajouté dans le commit de test. Ça va également faire une petite translation de caractère pour le déchiffrer ou le décompiler. On ne sait pas trop exactement. Il faut faire quelque chose dessus. Et là, il y a une méthode un peu bizarre avec des aides. En fait, l'idée de ce truc-là, c'est de prendre tout le flux du fichier qui va sortir à la fin de la décompression, de prendre un kilo de données, on le jette à la poubelle, on prend les deux kilos suivants, on jette un kilo de données, et on prend les deux kilos suivants. Donc en gros, si ça, ça représente le fichier, on jette toutes les barres qui sont grises et on reconcatène toutes les zones un peu brouillées. Et ça, le résultat de ce truc-là, on le réexécute une nouvelle fois dans un shell. Donc toutes ces étapes, elles servent juste à brouiller et à complexifier l'analyse de ce bug, de cette faille de sécurité. Et donc là, ce fichier qu'on a obtenu, c'est ce que j'ai appelé le build modifier. Donc il va commencer par faire encore un certain nombre de checks, donc encore à vérifier qu'on est toujours bien en train de compiler sur Linux, que le code qui a été introduit par ENS pour favoriser l'utilisation des e-funks, il est toujours présent, qu'on est bien en train de compiler la chaire de la librairie, pas le fichier binaire XZ, mais bien la librairie lib-lzma.so, et qu'on est en train de le faire parce qu'on est chez Red Hat ou chez Debian et qu'on va produire ce genre de package. Les packages RPM et les package.deb, c'est les systèmes de paquets de ces deux distributions. Et c'est uniquement si on est en train de produire un .so pour ces systèmes de packaging qu'on va activer notre backdoor. On verra après pourquoi. Alors, une petite parenthèse, en fait, quand ils ont fait la 5.6.1, ils se sont rendus compte que ça allait quand même être un peu flag de passer notre temps à recommitter des fichiers de test qui ne sont pas utilisés vraiment dans le code source. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont committé une dernière fois le fichier test. Donc, s'ils committaient les fichiers test, en fait, ce qu'on comprend, c'est que ça a modifié les scripts qu'on a extraits jusque-là. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un système d'extension qui fonctionne de la même manière. En fait, le grep, là, qui cherche une signature un peu particulière dans un fichier et qui le décompresse, ils en ont mis plusieurs qu'ils ont préparés pour le futur pour que s'ils aient besoin de remodifier quelque chose, ils n'auront pas à modifier un fichier de test qui n'a pas de raison d'être modifié parce qu'en fait, le test est censé déjà passer. Ils ajouteront des nouveaux fichiers de test qui simuleront des nouveaux tests qui permettront d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à leur backdoor. Plutôt malin. Donc, le build modifier, ensuite, il va faire une petite modification au niveau du makefile. Le makefile, c'est ce qui permet de vraiment compiler le C, en binaire à la fin. Et ce qu'ils vont faire, c'est un peu particulier, ils vont rajouter un flag au niveau de la compilation. Ce qu'ils rajoutent, ici, ils rajoutent un flag qui s'appelle "-znow". Et en fait, quand on va lire la documentation de ifunk, il se trouve que quand on rajoute ce flag, "-znow", ça force que le binaire que vous êtes en train de démarrer, s'il a des fonctions de type ifunk, elles soient résolues extrêmement tôt au moment du runtime. Il y a un moyen de dire que les ifunk, elles peuvent être résolues de manière un peu lazy au moment de l'utilisation si vous venez à les utiliser. Et là, ce flag-là, il force à ce que le binaire, il résolve toutes ces ifunks extrêmement tôt. Donc, à un moment, en fait, où le point got, il est encore en écriture possible. Et c'est extrêmement important pour leur backdoor. donc ça continue. Et puis, un peu plus tard, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont extraire un nouveau fichier. Donc, c'est toujours globalement illisible, mais globalement, ils vont lire dans les fichiers encore, le fichier test. Ils vont réappliquer une petite méthode pour sélectionner que des parties qui sont intéressantes pour eux dans le fichier. Et là, comme ils avaient un peu de temps, en oak, qui est un langage qui est le CED++, ils se sont amusés à développer un... Enfin, ils se sont amusés. On leur a demandé, je pense, de développer un système qui permet de déchiffrer avec un algorithme de chiffrement qui s'appelle RC4, mais en oak. En fait, l'idée, dans tous ces trucs-là, c'est qu'ils soient le plus discret possible et qu'ils utilisent le moins d'outillages connus. Oak, ils sont sûrs de l'avoir sur la machine qui compile. CED, ils sont sûrs de l'avoir. Du coup, ils peuvent utiliser ce genre de truc. Donc, ça a quelques contraintes. c'est que tu te retrouves à écrire un algorithme de déchiffrement en oak. Ils décompressent le fichier et ça produit un fichier à la fin qui est lib-lz-d-ma-la-crc-64-fast.o. Les fichiers .o, c'est une version binaire mais pas définitivement compilée de code source. Et si votre mec file, à un moment, il a besoin d'une méthode et qu'il ne trouve pas le code, il ira voir dans le .o en se disant peut-être qu'elle est déjà compilée là et s'elle est là, il l'utilisera bien volontiers. Dernière petite modification qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller faire une petite modification dans le fichier C qui contient la définition de la if-hunk. Et ça, c'est le code produit une fois que le patch est passé. Alors, globalement, si vous avez fait un peu attention tout à l'heure, il y a toujours la même méthode isArchExtensionSupported qui appelle une méthode GetCPUID. Sauf que si on fait le diff un peu plus précis, et bien avant, ça s'appelait DoubleUnderscore GetCPUID, ça avait 5 paramètres, ça exécutait une instruction Assembleur pour récupérer les capacités du CPU. Maintenant, ça s'appelle un seul underscore, GetCPUID, ça a 5 paramètres plus 1. Et cette adresse mémoire-là, c'est l'adresse mémoire qui va leur permettre de fil en aiguille, de remonter jusqu'à la zone le point got et qui va leur permettre après de réécrire quelque chose là-dedans qui va introduire leur backdoor. Donc, c'est très discret et franchement, quand vous le lisez, c'est enlevé un underscore, globalement, on ne voit jamais trop la différence, surtout avec nos polices qui ont tendance des fois un petit peu à tout compresser. Donc, voilà, ça c'est la manière dont ils introduisent leur backdoor. Donc, si on résume, quand vous allez récupérer le tarjet Z pour compiler l'ebell ZMA 5 et générer votre paquet, vous allez lancer le point slash configure qui va exécuter le build to host, qui va aller chercher dans le bad corrupt un fichier qui va le décompresser. Ce fichier-là, il va être réexécuté et il va décompresser une nouvelle fois un script qui va être réexécuté. Ce script, il va modifier le code source CRC64 fast pour utiliser maintenant underscore GATCPUID et puis double underscore GATCPUID. Il va décompresser, il va sortir de l'archive un point O qui contient le code source de cette méthode underscore GATCPUID parce qu'on n'a que la référence mais on n'a pas le code source dans le point C. ça va le compiler ça va produire la lib LZMAS 5.SO après on est content on fait ça on fait un petit package RPM on l'envoie chez Red Hat on fait un petit DEB et on l'envoie chez Debian et ça part dans les distributions CID et tout ça. Alors ça peut être un peu étonnant parce que depuis tout à l'heure je vous dis qu'il y a une feuille de sécurité sur Open SSH et en fait ça ne concerne qu'un projet qui fait de la compression. Et bien en fait il faut savoir que Open SSH par défaut il n'a pas de dépendance il n'a pas besoin de faire de la compression et ce genre de choses donc il n'a pas de dépendance vers Lib LZMAS mais la version Open SSH de Red Hat et de Debian elle est patchée pour avoir une dépendance vers Lib System D Lib System D c'est une bibliothèque qui permet d'intégrer un peu plus fortement le binaire Open SSH et de faire de la communication pour faire des démarrages de services communiquer sur un bus d'événements pour dire à quelqu'un qui essaie de se connecter ce genre de choses et il se trouve que les deux distributions Red Hat et Debian du coup ils ont ce patch là et ce patch là qui inclut Lib System D il a lui-même une dépendance vers Lib LZMAS et du coup quand on va commencer à démarrer le Open SSH server dans ce contexte là sur ces distributions et bien on va démarrer Open SSH on va charger les dépendances de Lib System D et on va charger en rebondissant les dépendances de Lib LZMAS 5 et donc on va charger le code source qu'on a intégré la backdoor qu'on a intégré qui se trouve dans Lib LZMAS LACRC64 et qu'est-ce qui va se passer au démarrage ? et bien du coup comme convenu quand on démarre le binaire le binaire il est envoyé au kernel le kernel il va commencer à voir qu'il y a du dynamic linking à faire il y a des e-funks à résoudre assez rapidement donc il charge toutes les librairies en mémoire il va exécuter le e-funks resolver le isArch optimize available à ce moment là on va plus dans le double underscore get CPUID qui était censé ne rien faire mais on passe dans le code source de leur backdoor cette backdoor elle va faire un certain nombre de vérifications en fait cette librairie elle peut être utilisée pour faire de la compression ou dans OpenSSH donc si on fait de la compression au classique et bien ils ignorent leur backdoor ils rendent la main comme si de rien n'était si ils voient qu'on est en train d'exécuter un binaire qui s'appelle slash bin slash ssh ils se disent tiens ça peut être intéressant pour nous continuons ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont placer un hook alors un hook ça permet de en fait on demande au kernel de nous notifier une fois qu'une certaine dépendance va être chargée là on lui demande dis moi quand RSA public décrypte cette méthode là qui en fait est fournie par OpenSSH server tu vas l'avoir chargé en mémoire et tu auras son adresse mémoire ça peut paraître relativement simple là mais en fait il faut savoir que quand vous êtes dans un résolveur de e-funk il n'y a absolument aucune dépendance qui est chargée et vous n'avez accès à absolument rien donc tout ça c'est recoder from scratch en recréant des structures et en faisant des écritures mémoires de manière un peu cavalière donc il demande au kernel de nous prévenir une fois que cette méthode va être chargée et quand elle est chargée et bien c'est super ils ont l'adresse mémoire qui est censée être utilisée ils ont accès au point got qui est toujours en écriture parce qu'on est toujours dans une phase extrêmement tôt du processus donc ils vont écrire le point got ils vont dire bah maintenant quand on aura besoin d'appeler cette méthode là vous allez appeler ma méthode elle est franchement plus performante et puis il y a celle qui est fournie par OpenStageServer une fois que c'est fait ça bah du coup ils rendent la main le linkage dynamique d'OpenStageServer il se continue il résout toutes les autres dépendances et à la fin il y a le remapping de got qui le re-rend recréé de noni on peut plus réécrire là dedans tout est bien qui finit bien et en avant guingant alors l'exploit de cette backdoor l'idée ça c'est un petit résumé sur comment fonctionne OpenSSH globalement OpenSSH ça vous permet de vous connecter à un serveur distant sans avoir à échanger de mots de passe comme on les connait l'idée c'est que vous avez une clé privée qui est la clé rouge ici qui est la vôtre qui reste en votre unique possession vous dérivez de cette clé une clé publique la clé verte cette clé là vous pouvez la donner à tout le monde tous ceux qui l'auront pourront vérifier qui vous êtes et vérifier que ce que vous avez fait c'est bien vous qui l'avez fait mais ils ne pourront pas se faire passer pour vous donc quand vous allez initialiser une connexion il y a un petit échange qui se fait avec OpenSSH serveur et puis OpenSSH il lui dit c'est très bien mon grand si tu veux qu'on travaille ensemble envoie moi je te donne un petit message à coder là tu me le chiffres avec ton identité et moi je vais vérifier qui tu es vraiment donc vous utilisez votre clé privée vous chiffrez le petit message qu'on vous a demandé vous envoyez ça avec votre clé publique en copie et lui il va vérifier deux choses déjà il va vérifier qu'il est capable de lire le fichier que vous avez chiffré et ensuite il va vérifier que la clé publique que vous avez utilisée elle a bien été ajoutée dans le SSH Autorized Keys donc ça c'est quelque chose c'est la liste en fait des personnes des clés publiques qui sont autorisées à se connecter si vous avez bien chiffré le message bien signé le message pardon et que vous êtes autorisé et bien c'est super travaillons ensemble on fait des sudo et des RM en prod et sinon bye bye on ferme la connexion et c'est pas avec toi qu'on va travailler donc c'est cette phase là la phase qui était en KO là qui prenait 200 millisecondes avant et qui se met à prendre 800 millisecondes depuis qu'il y a la backdoor et donc si on rentre un peu plus dans le détail ce qui va se passer c'est que au moment où l'attaqueur maintenant va utiliser sa clé pour se connecter et bien il va apparaître de la même manière il va vous demander un petit challenge et vous allez renvoyer votre équipe publique avec votre signature et cette cette action là en fait elle déclenche l'exécution de la méthode RSA Public Decrypt la fameuse fonction qu'on a hookée et qu'on a remplacée par la nôtre celle des attaquants alors ce qu'ils vont faire c'est commencer par vérifier quelle est la clé qui a été utilisée pour envoyer donc là en fait dans le code de la backdoor on trouve une clé publique qui est hardcodée qui est mise en dur qui est la clé publique exacte de l'attaqueur ici et si c'est celle là dans ce cas là on va déclencher un petit comportement supplémentaire en fait dans le fichier qui a été envoyé là pour vérifier la signature il y a un petit payload qui a été ajouté alors qui est chiffré qui est toujours tout ça c'est très offusqué pour pas qu'on puisse facilement le récupérer donc il envoie un petit payload et bien du coup si c'est la bonne clé qui a le bon fingerprint la bonne empreinte et bien on va extraire le payload du certificat et on va simplement prendre ce payload et le passer à la commande système et l'exécuter alors il faut savoir que OpenSSH ça tourne en tant que route parce que c'est censé pouvoir vous permettre de passer sous chaque utilisateur donc ça vous permet sereinement d'exécuter du code en tant que route sur n'importe quelle machine donc si dans le payload ça marque echo red team et que vous écrivez ça dans un fichier catch the flag sur TMP et bien vous avez gagné vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez vous aurez un fichier qui appartient à route et qui contiendra le texte que vous avez mis ensuite on fait un petit clean up des logs histoire de pas trop montrer dans les logs qu'il y a quelqu'un qui a tenté de se connecter et qui a échoué et de pas montrer en fait que vous allez faire 400, 500 appels de tentatives de connexion c'est assez suspicieux et en fait sur les serveurs on a souvent un système il y en a plein mais par exemple fail to ban c'est quelque chose qui va lire les logs de plein de process et si dans les logs on détecte qu'il y a quelqu'un qui est un peu insistant sur le fait d'essayer de faire quelque chose et de ne pas y arriver on va vite bannir son IP et bloquer au niveau réseau en fait pour plus que cette personne puisse se connecter donc c'est à ça que sert vraiment le clean up des logs donc il y a une petite petite contrainte c'est que le payload il est limité à 64 caractères donc c'est pas très pratique mais il faut bien voir qu'à partir du moment où vous pouvez exécuter 64 caractères autant de fois que vous voulez sans vous faire démasquer en fait concaténez même un fichier qui fait plusieurs mégas vous appelez 1000 fois la même commande 1000 fois vous faites une tentative de connexion sur un serveur 1000 fois vous passez un payload différent il y a un peu d'ingénierie à mettre là dedans mais vous allez être capable d'écrire ce fichier là vous faites un schmode plus x à la fin sur ce fichier là vous l'exécutez et vous êtes le roi du pétrole sur ce serveur alors j'ai regardé sur le bon coin et je n'ai malheureusement pas trouvé l'heureux propriétaire de cette clé privée qui aurait pu nous dire qui se cachait derrière cet exploit il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'informations il y a toute la partie il y a toute la partie en amont d'extraire la backdoor mais en fait la partie en C que je n'ai pas détaillée c'est encore un niveau vraiment exceptionnel a priori parce que c'est vraiment un moment où vous n'avez rien en fait vraiment au moment que vous exécutez ce programme là vous avez tout à recoder et ça demande une compréhension du fonctionnement des serveurs qui est quand même extrêmement complexe du coup de manière assez unanime ils se sont mis d'accord sur le fait que c'était probablement une organisation qui était derrière ça alors les principales suspects et là ça reste que des suspects et on ne sait absolument pas c'est les Etats-Unis qui auraient cette force de frappe l'Israël la Russie la Chine et la Corée du Nord c'est les principales organisations qui traînent un petit peu en ce moment sur le dark web et qui sont capables de faire ce genre de choses alors a priori et c'est vraiment que des a priori on va exclure les Etats-Unis parce que les Etats-Unis ils se disent qu'ils ont des je vous ai dit qu'il y avait une clé publique qui était hardcodée dans la backdoor cette clé publique elle utilise un algorithme qui est ED448 qui est un bon algorithme de signature mais qui n'est pas incassable avec des ordinateurs quantiques et il se dit qu'eux ils ont accès à des algorithmes un peu plus de niveau supérieur et que s'ils avaient fait cette backdoor ils ne seraient pas pris le risque de ne pas utiliser cet algorithme ça les exclurait ensuite du coup je vous ai dit le seul truc qu'on ait en fait c'est les comits qui ont été faits par Jia et un peu le seul truc qu'on va avoir c'est quand il les a fait et c'est tout donc ça ne nous laisse pas beaucoup d'informations à priori on va exclure du coup l'Israël la Chine et la Corée du Nord parce qu'il a travaillé de manière enfin il a participé au projet de manière normale des jours de grandes fêtes nationales dans ce pays là alors qu'à priori il n'aurait pas travaillé le jour où en Russie il y avait des grandes fêtes importantes dans le pays il n'aurait pas travaillé dans ces moments là donc ça nous fait dire que c'est probablement plus quelqu'un qui se trouverait dans un pays comme la Russie plutôt que les autres et en plus on voit que globalement les heures de comits elles se trouvent autour de 12 heures ce qui nous mène à si on prend des horaires du bureau 9 heures ça fait UTC plus 3 et UTC plus 3 c'est la time zone Russie-Ukraine alors après la Russie c'est tellement grand qu'on ne sait pas vraiment alors tout ça c'est très hypothétique parce qu'on peut se douter que les gens qui ont été capables de mettre ça en place ils doivent être aussi capables de changer la time zone de leur PC et de programmer les comits mais voilà c'est un peu les seules informations qu'on ait aujourd'hui peut-être que il y a des gouvernements qui ont accès à des access logs avec des IP ce genre de choses même ça on n'est pas sûr que ça nous donnerait beaucoup d'informations parce qu'en fait ils étaient aussi sur un IRC pour communiquer et la dernière fois qu'ils s'étaient connectés sur l'IRC et que quelqu'un a fait attention à son IP en fait ils passaient à travers un VPN qui était je ne sais plus en Thaïlande ou à Singapour enfin en Asie globalement on ne sait pas en fait on ne sait pas c'est super alors quelques conséquences et les actions qui ont été mises en oeuvre et bien en fait il se trouve que depuis janvier 2024 donc avant que la backdoor soit réellement introduite dans XZ et bien il y avait une pull request qui avait été initiée par un certain TechnoRiver pour supprimer la dépendance de LibSystemD vers LZMA c'est à dire qu'à partir de ce moment là une fois qu'on a pu la dépendance LibSystemD LZMA et bien en fait on ne pouvait plus charger leur code et ça ça a commencé à être en discussion à partir de janvier et en fait on se dit qu'ils ont eu vent de cette de cette PR qui était en cours et du coup ça les a un peu forcé à accélérer la mise en oeuvre de leur backdoor pour être capable de shipper XZ une dernière fois dans la dernière release où il y aurait encore LibSystemD et sa dépendance vers LZMA donc aujourd'hui c'est plus le cas du coup LibSystemD ne dépend plus de LZMA donc il n'y a plus cette possibilité de chargement de cette backdoor depuis du coup il y a un certain nombre de distributions qui se sont dit que comme c'était pourri de lire de faire confiance à ce qu'il y avait dans un tarjet Z et que c'était compliqué de l'auditer versus lire du code qui est dans Git où on a vu les itérations donc maintenant Arch Linux et il y en a un autre c'est AikuOS qui se base directement sur le repo Git de XZ pour récupérer les sources et ils ne font plus confiance à ce qu'il y a dans le tarjet Z donc ça évite qu'on puisse introduire un fichier à l'insu des distributions la conséquence c'est que Debian ils ont été un peu pris de panique quand ils ont vu l'ampleur du truc et en fait c'est début avril qu'on a compris ce que faisait et que c'était en fait une faille qui visait OpenSSH mais en fait fin mars du coup Debian ils ont éteint tous leurs builders et ils ont tout reconstruit tout détruit et tout reconstruit en se basant plus sur Seed mais sur une version stable histoire de s'assurer ils ne savaient pas ce que faisait la backdoor si elle avait déposé des fichiers à un endroit si elle avait fait quelque chose d'autre donc par sécurité ils ont préféré tout détruire et tout reconstruire chez eux dans leur infrastructure l'autre conséquence c'est que la Ubuntu 24 qui était censée sortir début avril elle a été décalée avec tout ça ils ont le temps de rollback de vérifier d'analyser de comprendre les impacts de cette backdoor et bien on a eu la version 24 fin avril et en fait ils ont compris aussi qu'en fait E-Funk c'était pas si merveilleux que ça et du coup le support de E-Funk a été supprimé dans le projet XSED et en fait ce que je vous ai expliqué c'est E-Funk ça vous permet juste de gagner un push dans la stack pour appeler une méthode et en fait la méthode des CRC on ne l'appelle pas c'est très utile si vous appelez 10 000 fois par seconde une méthode parce que vous gagnez 10 000 push dans la stack et 10 000 appels c'est pas le cas en fait de cette fonction là il n'y a pas de besoin de l'optimiser parce qu'elle est appelée trois fois dans toute la vie du binaire donc en fait ils ont supprimé le support d'E-Funk et ils sont repassés sur un fonctionnement beaucoup plus classique qui ne dépend pas de ce genre de bibliothèque et du coup on peut remercier le jeune Andres qui a quand même permis du coup d'éviter que cette backdoor elle soit répandue parce qu'en fait il faut bien voir qu'une fois que c'est dans Debian et Red Hat et Ubuntu qui sort sa release LTS en avril tout de suite cette backdoor elle est répandue sur des millions voire des centaines de millions de serveurs et tous les serveurs qui sont explosés sur internet ils étaient ouverts aux quatre vents pour les attaquants qui pouvaient se connecter et faire tout ce qu'ils voulaient dessus je vous remercie on était extrêmement intéressés par cette alors moi je suis plutôt développeur Java à la base et je ne m'occupe pas de tout ça mais en fait je travaille chez Cloud IAM et on a plein de serveurs qui sont explosés sur internet et on a plein de serveurs pour lesquels on se connecte en open SSH et du coup on était très inquiet de cette faille et c'est pour ça que je me suis permis de m'intéresser à ça et de vérifier les tenants et les engoutissants je vous remercie il y a un petit QR code qui est mis en place par l'organisation qui permet de faire un open feedback et de vous dire vous puissiez me dire si c'était super ou extrêmement super ou vraiment vraiment super il n'y a pas d'autre choix merci et on a du temps pour les questions on n'a personne pour les questions merci attends une seconde attends alors la question c'est personne s'est dit qu'il fallait un relecteur sur les commits alors j'ai oublié de signaler mais l'AS le mainteneur officiel celui qui est historique depuis les années 2000 il a annoncé qu'il avait une maladie mentale et qu'il avait besoin par moments en fait de faire des pauses dans le développement et du coup il disparaît vraiment d'internet pendant plusieurs périodes et c'est des moments où en fait peut-être il y a aussi un certain nombre de PR qui vont s'accumuler et puis le jour où tu vas reprendre ça tu as un peu une grande pile et peut-être c'est pas facile de mettre la même attention sur la totalité des merges et quoi est-ce que tu vas lire et il y a un autre truc en fait c'est que j'ai un peu éludé cette partie-là mais en fait GIA il a fait des vraies participations au projet et il a vraiment apporté du bénéfice au projet en mergeant des nouvelles features en développant des nouveaux trucs c'est-à-dire que l'organisation qui était là pour faire introduire cette backdoor elle a aussi activement participé et de manière légitime au projet et donc en fait au bout d'un moment ils ont réussi à gagner la confiance de l'AS et l'AS il a dit bah oui ok tout ça toutes les nouvelles features qu'ils ont développées c'est des trucs cool qu'on n'arrivait pas à faire avant quand j'étais tout seul là on est deux ça avance et du coup en fait il a gagné la confiance et ensuite il y a quand même le dernier truc c'est que le fichier les fichiers de test qui ont été introduits qui contiennent la totalité de la backdoor ils sont introduits un jour avant la release et donc même si si tu veux le relire tu n'as pas le temps le soir même de la relire et bah en fait c'est trop tard le coup il est parti et puis je pense que l'AS il faisait confiance et du coup il n'a pas vu passer cette chose là c'est des projets où il n'y a pas donc la remarque c'est qu'il avait le droit de pousser directement sur master sans relecture oui il n'y a pas toujours des process ISO 27001 notamment dans tous les projets open source il y a une communauté qui essaye de faire du mieux qu'elle peut et voilà quand il est tout seul et il est tout seul et effectivement il fait ce qu'il veut mais il y a eu des mêmes choses avec des je ne me rappelle plus exactement l'histoire mais une librairie JS où le mec il a décidé que sa librairie JS qui était utilisée partout elle n'était plus disponible il l'a supprimée et ça a pété un milliard de builds et bien il était tout seul sur son projet il l'a supprimée et puis voilà c'est la magie de l'open source c'est effectivement extrêmement robuste parce qu'il y a une énorme communauté qui est là et c'est des fois extrêmement faillible parce que des fois ça ne repose que sur une ou peu de personnes est-ce que c'est un red flag d'avoir des milliards dans le dépôt je ne pense pas enfin moi en tout cas quand je développe je développe souvent des API et elles exposent du JSON et ce n'est pas rare d'avoir un JSON pour comparer un input vérifier une validation JSON qui est censée fonctionner ce genre de choses eux ils produisent une librairie qui génère des binaires et c'est des binaires qui servent à être testés de compresser et décompresser et bien moi ça ne me choque pas qu'ils soient en train de tester on peut imaginer que ça pourrait être un vrai cas de test de tester que telle configuration d'archive elle est bien décompressable ou elle est bien invalide suite à une évolution du protocole ou ce genre de choses donc c'est étonnant mais pour moi ce n'est pas forcément rédhibitoire et par contre c'est extrêmement pratique pour y cacher ce que tu veux c'est sûr que c'est extrêmement c'est vraiment une grande idée toute l'ingénierie pour la mise en place de ce truc là elle est complètement dingue en fait parce que déjà à partir de XZ bibliothèque qui fait de la compression pour arriver jusqu'à OpenSSH et puis toute la manière de cacher moi je vais passer des heures et des heures à lire de la documentation et à essayer de vraiment tout comprendre et c'est vraiment passionnant la complexité de la mise en oeuvre de ce truc là la question c'est qu'est-ce qui m'a je ne sais pas si le micro était allumé la question c'est pourquoi je suis allé aussi loin dans l'analyse de ça parce qu'on pourrait effectivement patcher en fait déjà il faut savoir que cette faille finalement elle n'a pas du tout été répandue elle a été attrapée juste à temps pour ne pas être envoyée en production pour le coup moi chez Claudium du coup on travaille sur un truc qui fait un sas de kicklock peu importe mais du coup je découvre vraiment le milieu de la sécurité et je m'intéresse à ça et c'est la première fois que j'ai eu la possibilité d'avoir en fait le code source d'une backdoor entre les mains et de manière complète et en fait d'avoir toutes les étapes pour la comprendre et ça m'a vraiment intéressé la complexité de la mise en oeuvre l'ingénierie sociale pour gagner la confiance les mecs qui viennent faire semblant de dire bah les mecs il faudrait avancer et passer le mentorship à quelqu'un d'autre et là on avait vraiment tout en fait et tu peux comprendre la chaîne qui va du début jusqu'à la fin jusqu'à ça de mettre toutes les prods par terre dans tous les cas je dis pas que c'était pas grave parce que finalement le patch il était quand même relativement simple à mettre en oeuvre mais ça aurait été quand même une backdoor un peu désagréable tant qu'elle n'était pas trouvée et surtout que si tu la découvres six mois après tu sais pas ce qui s'est passé entre les six mois qui s'est fait voler toutes ces données qui s'est fait tout ça bonjour merci beaucoup et selon toi quelle est la morale un peu de cette histoire qu'est-ce que nous en tant que professionnels on peut faire à l'avenir pour éviter que ça se reproduise et ben je pense qu'il n'y a pas de morale je pense que c'est le monde dans lequel on vit moi ce que j'en retiens en tout cas c'est que s'il y avait un peu plus de gens qui faisaient un petit peu d'open source et qui contribuaient un petit peu à tout cet ensemble hyper complexe qu'on a sur nos ordinateurs et qui participaient à aider les gens qui sont complètement fous et mordus de ça ça aiderait probablement un peu à limiter ce genre de choses ce que je veux pas qu'on retienne c'est qu'en fait l'open source c'est hyper dangereux et qu'il y a un mec qui maintient ce truc là parce qu'il faut bien voir que s'il y avait la même situation qui se passe chez Microsoft ou je sais pas qui quelqu'un qui n'open source pas son code la backdoor elle est diffusée il n'y a personne qui analyse ce truc là il n'y a aucun outillage automatique qui est fait il n'y a aucun système de vérification progressif des paquets et cette backdoor elle est vraiment répandue sur internet donc aidons les gens qui font de l'open source ça ne coûte pas cher de faire des petites PR de temps en temps quand on voit il y a un truc c'est pas forcément ça qui va c'est pas des PR qui vont poser problème c'est pas ça qui va leur faire gagner 10 000 heures mais c'est toujours ça qui va les aider et ils auront de moins à faire après je ne vous cache pas que faire des PR sur l'Ibel Zedema ça demande déjà un petit niveau un petit niveau sympa vas-y Benoît j'ai répété c'est ça donc la remarque de Benoît c'est de dire qu'effectivement tous ceux qui l'utilisent l'open source ils devraient participer en fait c'est vrai que l'open source c'est autant humainement que financièrement si vous leur donnez des sous ils sont capables d'embaucher des gens et d'avoir une pérennité des gens qui font de la relecture qui participent vraiment et qui participent vraiment à ça c'est une question vous savez les médecins qui pourraient organiser plus fortement dans certains pour ces flux et voir si par exemple sur Linux il aurait pu y avoir si la rete d'or était dépassée ça aurait pu être cagé alors c'est ça j'ai fait des choses et bien alors probablement en fait la manière dont est designée la backdoor en fait elle est vraiment faite pour ne pas être détectée et en fait le fait qu'elle arrive au moment du linkage dynamique c'est un moment en fait tu ne peux même pas brancher ton debugger C pour faire du step by step et accéder à voir ce qui est en train de se passer en mémoire du coup probablement qu'on aurait vu en fait les Valgrinds erreurs c'est ça en fait tu vois des écritures qui ne se faisaient pas au bon endroit elles n'étaient pas complètement toutes fixées dans la 5.6.1 donc en fait on aurait probablement détecté encore des erreurs comme ça dans la suite qui nous auraient mis l'appui sur l'oreille mais c'était quand même vraiment extrêmement bien fait il y avait plein de conditions qui vérifiaient est-ce qu'il y a un debugger qui est en train de m'écouter ah si on est en train de m'écouter j'arrête ma backdoor il y avait plein de choses comme ça qui nous permettaient de se cacher en fait et c'était extrêmement difficile à analyser en fait les mecs ils ont été obligés de récupérer le binaire de modifier des flags à la main dans le binaire pour pouvoir le redémarrer et pouvoir avoir accès au debugger à ce moment là donc ça aurait été quand même franchement plus compliqué une fois qu'elle a été répandue et c'est marqué 0 je pense que c'est terminé on peut en reparler après merci